Depuis des milliers d'années, elles nous effraient et nous fascinent. Les astronomes tentent depuis toujours de percer leurs mystères. Elles ont engendré peur et légende. Les comètes. Ces visiteurs célestes ne nous offrent qu'une représentation unique. Les comètes sont les nomades de notre système solaire. Certaines voyagent selon des orbites elliptiques au milieu des planètes. Des comètes kamikazes se jettent directement dans le soleil. D'autres frôlent sa surface brûlante et disparaissent pour toujours. L'histoire des comètes remonte à la nuit des temps. Pour comprendre d'où elles viennent et pourquoi elles sont importantes, il nous faut remonter dans le passé. Voyager 5 milliards d'années en arrière jusqu'à la naissance de notre système solaire. Dans une nébuleuse primitive, les éléments les plus lourds se sont combinés pour former le soleil et les planètes internes. Des petits mondes solides comme la Terre et Mars. En devenant plus chaud, le soleil produisit un vent solaire qui transportait des éléments plus légers. Ces éléments allaient former les planètes externes. Des géantes gazeuses comme Jupiter et Neptune. Au-delà de ces planètes, à un tiers du chemin vers l'étoile la plus proche, le vent solaire a déposé une coquille de poussière et de glace, le nuage de Hort. C'est de ce nuage que tombent les comètes. Peut-être sous l'influence d'une étoile voisine, une comète quitte le nuage de Hort et tombe vers le soleil. Le noyau d'une comète est formé d'un amas de glace sale. Sa taille peut aller d'un stade de football à une ville toute entière. Inchangé par le temps ou la température, le cœur est une relique de notre système solaire tel qu'il l'était au commencement. En s'approchant du soleil, la glace commence à se transformer en vapeur, créant une queue de gaz fluorescent. En passant, la queue est soufflée en arrière par le vent solaire. C'est ainsi que débute l'odyssée de plusieurs milliards de kilomètres d'une comète. La queue d'une comète peut s'étendre sur plus de 160 millions de kilomètres de long dans l'espace. Pourtant, elle n'existe que dans la chaleur des planètes internes. Quand la comète revient dans les profondeurs externes froides, sa queue disparaît. Vue de la Terre, une comète peut briller dans le ciel pendant plusieurs semaines. Voici la comète Ikea-Seki, observée en 1965. Et la comète Ouest, en 1976. Bien qu'elle se déplace à une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde, elle semble suspendue, immobile dans le ciel. Belle et sereine, les comètes semblent bien éloignées de notre vie quotidienne. Pourtant, dans le passé, des comètes sont entrées en collision avec la Terre, et ce phénomène peut se reproduire. En 1994, la cible était Jupiter. Mais le Soleil reste la cible la plus fréquente. Ici, en accéléré, une comète frôle sa surface. Et ici, d'autres plongent dans son cœur brûlant. Les étoiles filantes suivent de près les comètes. Les comètes polluent le monde à l'échelle cosmique, en laissant derrière elles des traînées de poussière. En pénétrant dans notre atmosphère à plus de 64 kilomètres par seconde, la poussière s'enflamme à cause de la friction. Et même des grains de poussière minuscules peuvent illuminer la nuit comme des météorites. De plus grands débris de l'espace produisent des boules de feu spectaculaires. Si elles sont assez grandes, elles survivront et deviendront des météorites qui heurteront la surface de la Terre. Par hasard, un homme armé d'une caméra vidéo a filmé cette boule de feu explosant au-dessus de Pittsburgh en 1992. Le rocher peut-être le plus célèbre de l'espace est aujourd'hui certi d'argent et placé à la base d'une structure noire, la Kaaba. Dans la ville sainte de la Mecque, c'est le Hajj, le pèlerinage. Des millions de fidèles se rassemblent dans cette ville, berceau du prophète Mahomet. Comme les musulmans dans le monde entier, les pèlerins se tournent vers leurs pierres sacrées pour prier. Ils pensent que c'est un présent de l'archange Gabriel à Abraham. Mais cette pierre a une autre histoire, moins sacrée. Certains savants pensent qu'il s'agit d'une météorite, un des innombrables missiles qui ont frappé la surface de la Terre depuis que notre planète existe. L'Australie, une terre de contraste. Au-delà de la zone urbaine, c'est un immense continent. Grâce à son climat aride et son paysage vierge, l'intérieur de l'Australie est un terrain de prédilection pour les hommes qui cherchent des traces de collisions cosmiques. Ici, les points d'impact n'ont subi aucune altération due au climat ou aux hommes. Voici les cratères de Hanbury, creusés par des météorites. Le cratère de Wolf Creek est aussi le résultat d'un impact de l'espace. Il mesure plus de 800 mètres de diamètre. A Gosses Bluff, voici la preuve d'un autre impact. Large de 14 kilomètres, ce cratère est vieux de 20 millions d'années. Et en Sibérie, au début du siècle, une énorme explosion dans le ciel a détruit une forêt. C'est la preuve que l'espace nous menace sans cesse. Le mont Palomar, en Californie. Une découverte extraordinaire eut lieu à travers son télescope. En 1993, trois astronomes, Eugène et Caroline Schumacher, et David Lévy, découvrirent une nouvelle et étrange comète. C'est nous qui avons découvert cette comète, ainsi qu'un jeune Français, Philippe Benjoia. À Kid Peak, en Arizona, où le télescope fouille le ciel à la recherche des visiteurs stellaires, l'observation de Schumacher-Lévy fut confirmée. Ce n'était pas une comète ordinaire. La comète de Schumacher-Lévy était un filet de lumière en orbite autour du Soleil. Une comète avec de multiples noyaux. Les astronomes du monde entier se tenaient prêts. Dans les Andes, au Chili, à l'Observatoire européen du Sud, les observateurs enregistrèrent des images de la nouvelle comète. Ce qu'ils virent n'était pas une comète unique, mais un escadron entier de comètes volant en formation, chacune traînant une queue de poussière. Des images prises par le télescope spatial Hubble révèlent un rang de perles formé en 1992 quand la comète s'approcha un peu trop près de Jupiter. Son immense force de gravitation avait déchiré la comète. En 1994, ses montages de débris allaient s'écraser sur Jupiter à 200 000 km heure. Artistes et savants imaginèrent ce qui allait se passer. Pour la première fois dans l'histoire du monde, nous pourrions observer une comète s'écraser sur une autre planète. Jupiter, la géante gazeuse, 1300 fois plus grosse que la Terre. Pourtant, les impacts auraient lieu sur la face cachée de Jupiter, hors de vue de la Terre. Les observateurs devraient attendre que la rotation de la planète dévoile un par un les impacts. Et que verrait-il ? Des panaches de gaz s'échapperaient peut-être des profondeurs de Jupiter. Des super-ordinateurs dessinèrent des prévisions détaillées. Des détonations égales à plusieurs millions de mégatonnes de TNT. Des vagues de nuages avançant si vite qu'ils traverseraient le Pacifique en quelques minutes. Jupiter semblait frissonné d'anticipation, du moins électroniquement. juillet 1994. En Nouvelle-Galle du Sud, le télescope australien s'orientait vers sa cible. La semaine de la comète allait commencer et Shoemaker-Levy jouait son rôle à la perfection. Mieux que les astronomes ne l'avaient espéré. Jour après jour, tandis que les fragments de comètes s'écrasaient sur Jupiter, leurs points d'impact devenaient visibles. Des images dégageant de la chaleur enregistrèrent plus de 20 collisions majeures, certaines plus importantes que prévues. En Australie, les astronomes attendent une apothéose. Le rêve de tout astronome, une vision parfaite des premiers impacts célestes jamais prévus. Les impacts étaient puissants et rapides. Chaque fragment de comète fut baptisé d'une lettre. Ce soir, les astronomes surveillent l'impact du fragment W. David Cripps, du laboratoire JPL en Californie, dirige cette équipe. Plus le fragment W s'approchait de Jupiter, plus la tension montait. La comète allait-elle s'écraser avec un bang ou avec un soupir ? Elle fut éblouissante. Un signal si brillant que les astronomes durent protéger les détecteurs sensibles des télescopes. Et maintenant, la photo de l'explosion. Ce soir-là, l'équipe de Cripps avait fait la plus belle image prise depuis la Terre. à l'autre bout du monde, aux Etats-Unis, les découvreurs de la comète devenaient des stars de l'astronomie. Je crois que nous avons le grand privilège ce soir de voir un événement qui est non seulement unique dans une vie, mais même dans un siècle. C'est comme si la nature vous appelait au téléphone pour vous dire « je vais lâcher 20 comètes sur Jupiter à 220 km heure. Je vous demande seulement de regarder. » C'est une expérience qui s'arrose au champagne. Le rang de perles de Shoemaker-Levy un mois avant l'impact, le fragment W. La précision avec laquelle les astronomes ont prédit les impacts fut extraordinaire. Dans l'infrarouge, les impacts sont visibles comme les yeux d'un chat. Mais il y eut peu de photos comme cette séquence prise depuis le vaisseau spatial Galiléo. Ici, le fragment W s'écrase sur la face sombre de Jupiter. À Hawaï, l'immense télescope Keck captura l'explosion quand elle fut visible depuis la Terre. Un champignon nuageux de 960 km de haut s'éleva au-dessus de l'horizon de Jupiter. Depuis son perchoir en orbite autour de la Terre, le télescope spatial Hubble avait photographié le phénomène sans interruption pendant 12 heures. Hubble réalisa ce magnifique portrait des fragments de Shoemaker-Levy se précipitant vers Jupiter. Hubble prit également cette photo, la face meurtrie de Jupiter, trouée d'une demi-douzaine de coups. sur Terre, des collisions semblables auraient été catastrophiques. Ce croissant noir sur cette photo représente une onde de choc aussi grande que la Terre elle-même. Les savants avaient pu prédire la trajectoire de la comète Shoemaker-Levy. Il existe une autre comète tout aussi prévisible et nos jeunes spectateurs la verront peut-être lors de son prochain passage. Il y a longtemps, une autre comète a frôlé la surface de Jupiter. Comme Shoemaker-Levy, son orbite était sans cesse modifiée par la gravité de la planète géante. C'était la comète de Hallé. Aujourd'hui, elle voyage le long d'une orbite elliptique qui l'entraîne au-delà de Neptune pour revenir faire un tour autour du Soleil. À cause de Jupiter, Hallé est prisonnière d'un cycle de 76 ans. Sa dernière visite à la Terre était en 1986 et elle doit revenir en 2061. Nous avons commencé à comprendre les comètes avec Hallé. Plus que tout autre, elle a permis de dévoiler le mystère de leur origine. L'histoire commence avec l'astronome du XVIIe siècle, Edmond Hallé. Avant Hallé, les savants pensaient que les comètes ne passaient qu'une fois dans notre ciel. Visiteurs fugaces qui ne revenaient pas. Mais en 1608, un ami de Hallé, Newton, observa soigneusement le mouvement d'une comète. Il calcula qu'elle voyageait en orbite autour du Soleil. Cette déduction faisait partie de sa théorie de la gravitation. Newton suggéra qu'une comète dont l'orbite serait suffisamment petite pourrait être vue plusieurs fois. Afin de prouver cette théorie, Edmond Hallé analysa le passage de 24 comètes. Il en déduisit deux importantes conclusions. d'abord, trois de ces comètes étaient séparées par le même intervalle de 26 ans. Deuxièmement, ces trois comètes semblaient également avoir des orbites identiques. S'agissait-il d'une seule comète, un visiteur régulier ? Dans ce cas, sa prochaine visite serait en 1758. Et ce fut le cas. Le jour de Noël en 1758, longtemps après la mort de Hallé, la comète réapparut. Elle fut baptisée comète de Hallé. Cette révélation permit aux astronomes de remonter dans le passé de cette comète. L'un des dessins de cette tombe chinoise confirme le passage de Hallé au deuxième siècle de notre ère. Une pièce frappée en mémoire de Jules César porte également l'image de Hallé qui avait été vue pendant la jeunesse de l'Empereur. Voici ce que les gens appelaient en 648 une étoile balée. C'est la même comète. En 1301, le peintre italien Giotto fit de la comète de Hallé l'étoile de Bethléem. Hallé n'était pas visible lors de ce premier Noël mais certains astronomes ont suggéré qu'une autre comète avait guidé les rois mages. Quand Hallé réapparut en 1910, le monde de la publicité s'était emparé de la comète la plus célèbre de notre histoire. Les savants accueillirent le retour de la comète de Hallé avec un nouvel outil la photographie. Mais les photos manquaient de détails. La comète gardait encore ses secrets. en 1985, la comète de Hallé est de retour. Cette fois-ci, des caméras d'une grande sensibilité, des télescopes géants et toute une flotte de sondes l'attendaient. Ce fut les débuts de la comète de Hallé sur la scène de l'espace et il y eut profusion de photos. Ici, une photo de face montre des spirales de gaz s'échappant dans l'espace. En 1986, les meilleures images furent prises depuis l'hémisphère sud ici au Chili après que Hallé ait fait le tour du soleil. Et ici, dans le ciel clair de l'Afrique équatoriale, un nuage appelé la chevelure est clairement visible autour du noyau de la comète. Des queues tordues de poussière qui semblent jaunes quand on les observe à l'œil nu. Et une traînée rectiligne de gaz en bleu fluorescent sur des millions de kilomètres. Une autre image prise d'Afrique. Pour la première fois, les savants ne se sont pas contentés d'observer la comète. Ils sont allés à sa rencontre. Une armada de vaisseaux spatiaux robotisés s'envola à la rencontre de la comète. Deux soviétiques, deux japonaises et une sonde européenne Giotto. Giotto allait tenter de s'approcher du cœur même de la comète. Les savants voulaient envoyer Giotto au cœur même de la chevelure et filmer cette rencontre en vidéo. Tandis que Giotto s'approchait de sa proie, les ordinateurs pénirent la comète de fausses couleurs qui fournirent des informations inédites sur la brillance et la densité de la comète. Mais les téléspectateurs furent déçus par ces images. Dix-huit mois plus tard, des super-ordinateurs produisirent enfin l'image que le public attendait et que peu de gens avaient vues auparavant. Au centre, un noyau en forme de cacahuète. Une boule de matière primitive de 9 km sur 14. Des geysers de gaz jaillissant à 20 tonnes par seconde et la poussière à 10. À travers la poussière, voilà le vrai visage de la comète de Halley. La transmission vidéo fut interrompue à moins de 1500 km du but, mais Giotto avait révélé une coquille sombre et dure autour d'un cœur glacé. Halley offrit à la Terre son plus beau spectacle tandis qu'elle s'éloignait du Soleil. Photographiée pendant plusieurs mois, la queue de la comète allongée ou raccourcissée d'un jour à l'autre. Sa brillance fluctuait également. Les astronomes attribuèrent ces variations au vent solaire, à des changements dans la composition de sa surface et à la rotation du noyau. En passant du monde glacé de Neptune à la chaleur du Soleil, la surface de Halley avait atteint une température de 90 degrés Celsius. A la fin des années 80, Halley commença à disparaître et son image avec elle. Puis, soudain, en 1991, elle redevint brillante. La comète était-elle entrée en collision avec quelque chose ? Nous le saurons en 2061. En février 1994, la comète de Halley n'était plus qu'un point brillant sur une photo. Elle venait de dépasser Saturne. L'avenir apportera de nouvelles comètes. Des astronomes américains et européens envisagent même l'idée de poser une sonde sur une comète. Aucun homme ne serait à bord. Il ne survivrait pas. Mais un robot muni de nombreux capteurs fera leur travail. comme un médecin, la sonde prendra la température de la comète et analysera pour la première fois sa composition chimique. Puis, la sonde transmettra les informations à la Terre. Les comètes, des visiteurs gelés des profondeurs de l'espace. Nous les avons observés avec émerveillement. Nous avons volé à travers leur traînée fugace. Un jour, peut-être, nous toucherons ces messagers d'un monde au-delà des planètes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501